Dans son magnifique livre « Les saints catholiques fèses à l'islam », Antoine Régis cite aussi des textes de Sainte-Catherine de Sienne, proclamée docteure de l'Église par le pape Paul VI en 1970. Sainte-Catherine de Sienne est morte très tôt, à 33 ans, elle était tertiaire dominicaine. C'est vraiment, elle a laissé des livres extraordinaires, un livre d'extase d'apparition qui s'appelle « Dialogue ». Les dialogues de Sainte-Catherine de Sienne sont des apparitions de Dieu le Père, et autrement on a ses lettres. Elle a écrit beaucoup aux papes, enfin beaucoup de gens importants de l'époque, y compris des papes. Et on a une vie aussi d'elle, tout ça, vous trouvez ça, tout ça sur internet, gratuitement, parce que c'est les textes du 19e siècle. Donc, il met dans les pages qu'Antoine Régis lui consacre, il met en avant le fait qu'elle a développé la légitimité de la croisade. Elle a écrit aux papes pour s'encourager à la croisade, elle a prié pour que la croisade puisse reprendre. Parce qu'on est en 14... elle est morte en juillet, ça date de décès, mais c'est le 15e siècle, elle a dû mourir en 1430, je crois, je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est le 15e siècle en Italie, à Sienne. Et voilà, dans les pages, dans les extraits que donne Antoine Régis, c'est ça que je retiens, il parle, il met en valeur le fait que les musulmans avaient volé, ils ont détruit les lieux saints, le tombeau de Jésus, persécuté les catholiques, les chrétiens à l'époque, il n'y avait que des catholiques d'ailleurs à l'époque, parce que le protestantisme arrive en 1517 avec Luther, et donc elle appelle le pape à venir en aide aux chrétiens qui sont persécutés par le Coran, par certains musulmans, par les musulmans qui sont là-bas, et notamment Hakim le Fou, un calife qui a fait raser tous les lieux saints et détruire toutes les églises chrétiennes.